... Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous accueillir au nom de l'IAE Lyon au sein de cet amphithéâtre Malraux pour relancer avec cette année universitaire le cycle philosophie et management. C'est un cycle qui nous tient vraiment à cœur. Nous sommes ravis avec Acteur de l'économie de pouvoir non seulement produire mais également pérenniser ce temps d'échange et de dialogue. Pour l'IAE Lyon, c'est essentiel parce que l'IAE Lyon, en tant qu'école universitaire et de management, bien sûr, poursuit des missions à la fois de formation et de recherche comme tout établissement d'enseignement supérieur. Mais nous pensons profondément que nous avons également un rôle d'agora, d'être un espace de rencontre entre des milieux scientifiques, institutionnels, socio-économiques, académiques. Et c'est essentiel sur la période actuelle d'avoir justement des échanges et d'avoir des lieux dans lesquels le sens puisse se construire également à travers des dialogues. Et donc, je suis ravie que nous ayons, nous débutions cette année avec ce cycle. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est une journée symbolique au sein de l'université Jean Moulin vu que nous accueillons également le festival de philosophie organisé conjointement avec l'école Normale Sup. Et donc, ça veut dire que c'est une journée autour des réflexions de philosophie sur le campus de la manufacture des tabas, ce qui est vraiment merveilleux pour un espace universitaire. Alors, thématique de la délégation, c'est une belle et riche thématique parce que pour des managers, des futurs managers, des managers en activité, s'il est un point essentiel, c'est quand même d'arriver à savoir intégrer ce concept aussi de délégation, de le vivre, de le repenser tout au long de sa vie aussi de manager, dans ses évolutions professionnelles et aussi dans ses fonctions de direction. Donc, je suis certain que ces débats vont être riches entre nos experts que je remercie vivement d'être parmi nous aujourd'hui et puis également avec la salle parce que le charme également de ce cycle, c'est d'avoir vraiment des très belles réflexions à la fois sur le plateau mais également avec l'ensemble du public que je remercie d'être toujours aussi nombreux au sein de ce cycle. Donc, très beau débat et très bonne conférence à tous. Très bien, merci. Je vous demande d'applaudir M. Jérôme Rive, directeur de l'IAE. Merci. Alors, effectivement, sujet tout à fait intéressant. On évoquait avec Laurent, on appartait aussi le plaisir que la philosophie s'invite dans ce type de sujet parce que je crois qu'effectivement, dans un environnement où toutes les choses vont très très vite, le monde de l'entreprise change, la notion de trajectoire professionnelle, la notion de travail, la notion d'emploi sont des choses qui sont totalement bouleversées. Et est-ce que finalement, le modèle, le style, l'organisation de l'entreprise n'est pas percuté par toutes ces évolutions ? Et est-ce que ça ne re-questionne pas justement le sens même, l'idée même de déléguer ? Alors, je suis allé faire une chose très simple. Je suis allé voir dans le dictionnaire parce que je trouve de temps en temps de repartir de la base n'est pas inintéressant. Donc je suis allé dans le Larousse pour ne rien vous cacher. Alors je vais essayer de retrouver ma définition. Voilà. Déléguer pourrait se définir d'abord comme l'idée de représenter. Je suis en représentation. Pourrait se définir aussi comme l'idée de confier un pouvoir à quelqu'un. Donc c'est intéressant la notion du pouvoir, le lui transmettre. On parle de délégation de l'autorité. Est-ce que l'autorité, c'est la même chose que le pouvoir ? Enfin, il y a certainement plein de choses qui peuvent nous questionner, nous interpeller, sur lesquelles nous allons ensemble échanger. Si on reprend l'intitulé du document que vous avez reçu, qui présente cet échange, il y a un risque, il y a une peur. Puisque j'ai lu, est-ce que finalement la délégation, ce n'est pas la perte de pouvoir, la perte de contrôle, la crainte d'un travail mal fait ? Donc c'est qu'est-ce qu'on délègue et quel sens a cette notion de délégation ? Voilà en gros peut-être des sujets sur lesquels nous pourrions, si vous en êtes d'accord, échanger. Alors en fait, on va le faire, si vous nous y autorisez, d'abord un petit peu entre nous, on va discuter avant haute. Vous allez être, d'ailleurs on est dans une intimité excessive, et puis en un deuxième temps, écoutez, vous viendrez partager, vous viendrez peut-être nous dire comment vous percevez nos réflexions. Alors pour vous en parler, j'ai deux personnes avec moi, j'ai Laura Lange, vous êtes philosophe madame, et vous êtes, peut-être voulez-vous compléter, mais je vous trouve assez éclectique parce que j'ai été voir des supports, des petits sujets sur Youtube, on passe sur des sujets très différents, comme tout ce qui tourne autour des questions féminines, tout ce qui tourne autour de l'entreprise, il y a plein de choses, vous êtes curieuse. Bonjour à tous, je me présente brièvement, je m'appelle Laura Lange, et j'ai fait de la philosophie, donc là il y a le festival de philosophie, donc ça me rappelle un petit peu ce temps-là. J'étais tout à l'heure dans un local, et je cherchais les toilettes, et on m'a dit mais vous êtes étudiante, vous n'avez pas à être là. Je ne suis plus étudiante, néanmoins encore en docteur. Vous l'avez pris comme un compliment quand même. Oui, je l'ai pris comme un compliment. Et donc du coup, je fais de la philosophie, je suis en doctorat toujours, et j'ai à cœur, en tout cas à titre personnel, ce que m'apporte la philosophie, c'est plutôt un éclairage pour penser différentes problématiques contemporaines, futelles, personnelles, familiales, professionnelles, différentes choses. C'est plus la méthodologie, donc on reprendra si vous voulez l'image, si vous voulez aussi en parler. C'est plutôt la méthodologie de la philosophie que j'aime à transmettre, qui m'intéresse beaucoup, plutôt que l'histoire de la philosophie, qui demande évidemment un vrai parcours et d'avoir envie de s'intéresser à lire Kant, à lire différentes choses. Mais l'outil philosophique, on parle souvent d'une philosophie de vie ou différentes choses comme ça, il y a dans la philosophie une méthodologie, dans la façon de penser, qui peut nous amener finalement à être plus efficace dans sa façon d'aborder les choses. Je sors la conférencière. Deuxième intervenant, Laurent Constantin. Vous, vous êtes chef d'entreprise, on peut dire ça. Vous dirigez, c'est parce que j'ai retrouvé mes papiers, vous dirigez Acti, c'est une SRL spécialisée dans le web, dans l'univers du web, si j'ai bien compris. Vous dirigez aussi la chaîne de télé, TLM, et c'est intéressant, parce que j'imagine que le rapport aux personnes qui travaillent, on sait qu'il y a plein de gens qui sont sur des styles de contrat particuliers, et c'est sans doute un management tout à fait différent que quelque chose de structuré, vous nous le direz. Et vous êtes aussi le président de l'université, de l'IUT, de l'IUT, l'IUT Lumière Lyon 3, pardon, U, ça veut dire quoi ? Non, non, de l'IUT, mais pas de l'université. D'accord, ok. Vous voulez rajouter quelque chose sur cette présentation ? Non, non, je ne postule pas sur la présidence de l'université. D'accord, pas encore. Ok, excusez-moi. Très bien. Voilà, donc, on va essayer d'échanger un peu entre nous à voix haute sur deux ou trois axes. en repartant effectivement du titre, déléguer plus, elle se dirigeait mieux. Mais en fait, je voudrais commencer par une question. Alors, je l'emprunte au philosophe Alain, j'ai lu ça, qui dit que finalement, la pensée, ça ne se délègue pas. Qu'est-ce que vous inspire pour cadrer notre réflexion ? Cette phrase commence par vous, Laurent. Ce n'est pas un cadeau ? Ce n'est pas gentil. C'est important, parce que ça va bien nous dire où se situe le champ de la délégation. Mais si vous voulez commencer, Laura... C'est peut-être juste, à la limite, pour faire la transition, peut-être reprendre juste la phrase d'Alain, qui dit la fonction de penser ne se délègue pas. Et donc, quand il dit ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la faculté de penser qui ne se délègue pas. Je pense, donc je suis. Donc ça, c'est penser, faculté de penser, ça ne peut pas se déléguer puisqu'on pense dans notre tête. La fonction de penser, c'est autre chose. C'est qu'est-ce que je vais faire de cette faculté ? Je vais pouvoir penser ci, penser ça. Et ce que disait Alain, c'est que finalement, quand il dit ça, il dit que la fonction de penser ne se délègue pas parce que penser, c'est dire non. Alors penser, c'est à partir du moment où on dit oui, on peut s'endormir, faire attention. Et quand il disait ça, c'est intéressant, c'est qu'il ne dit pas tant penser, c'est dire non à quelqu'un qui est au-dessus ou à quelqu'un qui est à côté, c'est se dire non à soi puisque réfléchir, c'est nier ses propres croyances. À partir du moment que je réfléchis à une situation, c'est que je ne prends pas pour argent comptant ce que je crois tout de suite, c'est que je vais réfléchir sur moi-même. Donc là, il y avait ces deux dimensions-là. Donc peut-être pour commencer, ce qu'il lui montrait, c'est que d'une, la fonction de penser ne se délègue pas parce qu'on doit tous penser les uns les autres vis-à-vis des autres, c'était une responsabilité, mais il appelait à la responsabilité personnelle. Oui, alors voilà. Si je le reçois dans le cadre de l'entreprise, quel lien vous feriez ? Ça veut dire que lorsque je délègue, je ne délègue pas n'importe quoi, je délègue un certain... Comment vous... Alors dans l'entreprise, ça voudrait dire qu'un manager qui nous dit voilà, la fonction de penser ne se délègue pas, donc ça veut dire en tant que manager, je ne peux pas m'appuyer sur Pierre pour penser, donc ça, voilà, ce serait ça, mais en tant que manager, je dois surtout me dire qu'en tant que moi, en tant que personne, j'ai à me creuser les méninges pour penser. Il y a deux choses différentes dans la fonction de penser. Elle ne se délègue pas à quelqu'un et elle ne se délègue pas vis-à-vis de soi-même. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est deux champs différents. Si je ne la délègue pas à Pierre, c'est l'esprit critique. Ça s'inscrit dans toute la culture des lumières. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir un esprit, mais regardez ce qu'on a été incapable, parce que c'était quand même ça, les lumières. On a un esprit, une faculté de penser, mais on ne s'en sert pas. Mais c'est intéressant parce que j'admets aussi, à la personne à laquelle je délègue, j'admets cet esprit critique, cette capacité A, c'est ça que je lui délègue aussi. Aussi. Laurent ? Ça serait un regard très entrepreneur pragmatique. Je crois qu'il y a un entrepreneur qui s'était bien fait recadrer après avoir dit qu'il achetait du temps d'esprit disponible pour mieux vendre ses publicités. Je crois que c'était le patron de TF1 à l'époque. On s'en souvient, oui. De manière pragmatique, moi je dirais, si, j'achète quand je recrute. Si je ne recrute pas un ouvrier de production sur des tâches répétitives, je recrute un cerveau et donc je recrute bien un temps de pensée et j'achète bien un cerveau disponible avec une intelligence disponible, avec des neurones en grande quantité qui se renouvellent, etc. C'est intéressant ce que vous dites. Qu'est-ce que j'achète ? J'achète de la soumission ou j'achète de la capacité à ? Non, on n'achète plus de la soumission. En tout cas, je n'espère pas en France. Ça, c'est d'un autre temps ou c'est encore dans d'autres pays ou alors si c'est encore en France, c'est dans de très mauvaises entreprises qui ont une durée de vie très limitée à mon avis. Heureusement, on n'achète plus de soumission. Non, non, on achète aujourd'hui quand on recrute. On recrute, alors c'est un mot qui sera galvaudé mais maintenant, on parle beaucoup en management de talent. recruter des talents. C'est très vrai dans le digital. On est dans un secteur où il n'y a pas de chômage. Donc, les gens se font chasser à longueur de journée. On est dans une inversion d'une pyramide. C'est que normalement, plus on vieillit, plus on est sachant. Alors que dans le métier du digital, plus on est jeune, plus on en sait plus que les plus âgés. Et j'avais moi, un jour sur un plateau télé, ça avait un peu fait désordre, mais j'avais cité une expérience où j'avais quasiment eu le souhait, signé un CDI, un jeune de 14 ans qui était venu faire son stage de découverte chez nous. Et ce gamin savait mieux faire de la 3D que des gens de chez nous qui avaient pourtant des diplômes pour ça et de l'expérience pour ça. Et il m'expliquait quand vous êtes, il faisait la 3D sur son ordi le soir sous les draps sans que ses parents le sachent. Et voilà, et j'aurais voulu l'embaucher à 14 ans. Bon là, on n'est pas dans la... Pour le coup, le contrat de travail ne me le permet pas. Et puis, on ne restait pas dans la soumission. Non, non, j'entends bien cette idée, effectivement, de la notion de talent. Mais à travers ce que vous évoquez, vous évoquez aussi beaucoup le champ de l'entreprise qui a beaucoup changé. Les organisations ont beaucoup évolué. On parle d'organisations agiles, d'organisations souples. On voit bien que s'il y a la notion de talent, il y a la capacité, peut-être plus d'autonomie, de responsabilité. Donc, où se situe pour le chef d'entreprise le champ de la délégation ? Qu'est-ce que je délègue et comment je le délègue ? Moi, je délègue tout ce qui peut me permettre d'avoir une meilleure performance économique. Si je suis dans une entreprise privée, si je préside l'IUT, je ne cherche pas la performance économique. Je vais plutôt chercher l'insertion en entreprise. En tout cas, dans l'IUT que je préside. Donc, tout ce qui permet, tout ce qu'un autre sera à faire mieux que moi, plus vite que moi, je le délègue avec immédiateté. Le risque après, je pourrais devenir fainéant aussi parce que déléguer, c'est très confortable. Et à un moment donné, on pourrait, quand vous prenez plusieurs casquettes comme je le fais, on pourrait très vite faire ça just for fun et on oublie un peu quand même la fonction première du dirigeant qui est de diriger. Donc, quand je délègue, c'est recherche d'efficacité. Ça, c'est clair. Comment je délègue ? Parce que, en vous écoutant, je me dis, tiens, finalement, c'est sympa de bosser avec lui parce qu'il dit, j'ai du talent, il y a des champs, tout ce que moi, je ne sais pas faire. Si tu sais le faire, fais-le. Mais on a vu, c'est un appel d'ailleurs à ce que j'évoquais, à l'autonomie, à la responsabilité, mais on a vu que cette perte de cadre parfois pouvait créer énormément, et c'est peut-être un peu le sens des questions qui sont posées, de l'insécurité chez la personne. Est-ce que quand même cette délégation, elle est structurée, elle est cadrée, elle est organisée, si j'ose dire ? Elle doit l'être théoriquement. Si vous êtes bon manager, vous ne déléguez pas en croisant quelqu'un dans le couloir en disant, tiens, Georges, dorénavant, t'es responsable de ça, ça ne se passe pas comme ça. Dites-nous comment ça se passe ? Ou alors, on lui délègue le droit d'aller chercher le café, mais là, a priori, on est sur une mission qui n'est pas trop engageante, et Georges sait faire beaucoup mieux que ça, donc je lui déléguerai plus que ça. Mais non, évidemment, ça se prépare, et puis, un, ça se prépare par respect de la personne à qui vous allez déléguer, parce que le premier risque de la délégation, c'est de mettre quelqu'un en situation d'échec. Il ne faut pas se tromper. On pourrait partir sur la générosité qui est de dire, tiens, je délègue, etc. Ce n'est pas si simple, et ça l'aide moins en moins pour avoir quelques... J'ai en tête un groupe de travail que j'anime au MEDEF et dont le prochain sujet, c'est un entrepreneur qui va nous parler des 4-5 burn-out qu'il a dans son entreprise, et pas forcément sur des profils jeunes, mais sur des gens qui étaient plutôt autodidactes dans son entreprise, qui ont grandi au fil du temps, et lui étant manager, il s'est dit, je l'ai fait monter d'un cran, je l'ai fait monter d'un cran, donc il leur délègue de plus en plus, sauf qu'ils ont switché à un moment donné, ils s'en ont séparé, et il s'est aperçu après en discutant avec eux que les gars n'osaient pas dire, tu m'en donnes trop, enfin, rappelez-vous le suicide du PDG de Descours et Cabot, délégation totale, tous les entrepreneurs de la place le prenaient comme un patron hyper solide sur ses jambes, bien dans sa tête, et pourtant, il s'est suicidé, je crois, un samedi en famille, et il a laissé une lettre en disant, en fait, depuis que je suis dans cette entreprise, parce que je suis issu de la lignée familiale, vous m'avez fait monter, 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 en effet, j'étais performant, 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 mais en réalité, j'étais en train de m'éteindre à l'intérieur. Donc quand vous déléguez, il faut le faire avec générosité dans le sens, chez nous, on a un mot d'ordre, j'allais dire claim, mais je ne veux pas vous prendre des mots en anglais, mais on a un mot d'ordre, c'est grandir et faire grandir, et on l'applique pour nos clients, ça ok, business, mais on l'applique pour nos collaborateurs, grandir et faire grandir. Donc c'est beaucoup de délégation, beaucoup d'autonomie, beaucoup de confiance, mais il ne faut pas donner sans contrôler, il ne faut pas, par exemple, chez Acti, moyenne d'âge 26, 27 ans, donc on est sur des cerveaux encore très ouverts, on n'est pas sur des personnes qui ont, enfin l'expérience de la vie n'a pas encore forgé un cerveau qui a une capacité de résistance au stress, etc. Et là, le manager a une obligation, pas médicale, mais quasiment, en tout cas une obligation de santé, qui est de faire attention à comment se comporte face au nouveau périmètre, le collaborateur, etc. Je vous ferai des réponses plus courtes, c'est trop long. Non, non, mais c'est intéressant de cerner parce que vous évoquez là tout le travail de l'accompagnement. J'ai lu dans le document que vous aviez préparé pour acteur de l'économie, vous dites, attention, déléguer, ça n'est pas renoncer à diriger. C'est un peu ce que j'entends dans ce que... Alors, justement, pour rebondir un petit peu, j'aime beaucoup grandir et faire grandir, je rebondirai sur ça. par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, la première des actions que vous avez faites, c'est ouvrir un dictionnaire. Donc, c'est vrai qu'on fait souvent ce genre de choses, c'est pour avoir une définition du mot, on va voir ce que ça veut dire. Donc, confier en l'occurrence un pouvoir à quelqu'un, je crois que c'est la définition qu'on pourrait en donner le plus simplement ou qu'on retient vraiment. Sauf que ça, c'est une définition qui est enfermée dans un carnet qu'on a tous et ce qui nous permet de nous référer à quelque chose de référent, justement, un référentiel. Sauf que, donner un pouvoir à quelqu'un, si vous ouvrez ce dictionnaire il y a 10 ans et que vous l'ouvrez dans 20 ans et qu'on a la même définition du mot, la réalité est différente. On confie un pouvoir à quelqu'un, donc c'est toujours intéressant de partir du mot pour pouvoir parler le même langage et de pouvoir l'incarner ensuite pour pouvoir justement faire quelque chose de concret, propre à une structure, une entreprise ou un environnement, à différentes choses. C'est pour ça que la délégation, alors pour rebondir un petit peu sur ça, vous disiez, est-ce qu'on doit déléguer ? Déjà la question même est-ce qu'on doit déléguer ? Aujourd'hui, on est dans une société où il y a une injonction quasiment à déléguer. C'est-à-dire que l'individualisme, la prégnance, l'environnement dans lequel on est, c'est ce dont j'aborde justement dans cet article, c'est de montrer qu'on est dans un environnement où l'individualisme est tellement monté, on héritait des lumières, héritait de tout ça, avec cette idée de se dire que finalement, on doit se servir de nos méninges, jouer d'esprit critique, s'affirmer et que finalement, on doit se diriger soi-même. Il y a quelque chose de cet homme entrepreneur, la société libérale dans laquelle nous sommes, l'homme entreprise, diriger sa vie, être son propre manager. J'avais entendu être entrepreneur de sa vie. Oui, le capital, capitaliser avec soi-même. Mais quand on dit ça, quand on dit apprenez à vous diriger mieux vous-même, donc en l'occurrence, le message des lumières, c'était faire grandir, se faire grandir. C'était ça, c'était grandissez par vous-même. Et donc quand il y a ça derrière, il y a l'idée de se dire si on dit à tout le monde et si la philosophie de vie, c'est servez-vous de vos méninges, ceux qui sont au-dessus vont pouvoir user de ça. Donc ça veut dire changer son propre management personnel, mais imposer aux autres de changer leur façon de nous diriger. Et donc dans une structure aujourd'hui, dans un environnement qui est non plus une course à se faire grandir pour la noblesse de se dire que nous devenons des gens meilleurs, aujourd'hui l'individualisme dans lequel nous sommes est un individualisme inédit et concurrentiel, c'est grandir par rapport aux autres, gagner en taille et en puissance. Et dans l'idée de délégation, il y a à la fois cette injonction qui est que les gens veulent grandir et aspirer à avoir plus d'espace, plus de responsabilités, plus de choses. Si en haut, on est en train d'étouffer, de toute façon, les enquêtes le prouvent et en témoignent aujourd'hui, c'est voué à être pieux, ça ne marchera pas. Les gens partiront, on en a parlé tout à l'heure, parce qu'on est insatisfait de ce genre de modèles qui sont voués de toute façon à être renversés eux-mêmes par les propres travailleurs. L'histoire en témoigne, que ce soit différentes choses, le taylorisme, plein de choses par rapport au travail, ça témoigne de cela. Il y a un moment donné, le modèle est renversé. Et là, où quand vous dites grandir et faire grandir, c'est une très belle alliance de penser la délégation aujourd'hui, c'est la délégation dans le monde dans lequel on est, où on veut tous grandir. Si vous croisez un ami cinq ans après, et vous dites, alors t'en es où et qu'il vous dit au même endroit, c'est hyper angoissant. On se dit, mais il a raté sa vie. Il y a quelque chose de cet ordre. On veut grandir. Et faire grandir, c'est amener les gens à avoir des capacités pour se développer et être heureux au travail. Donc un bon manager qui cherche à déléguer, c'est celui qui n'oublie sûrement pas ces deux tensions entre grandir, donner de l'espace et faire grandir, accompagner cet espace qui est donné. Alors c'est intéressant parce que ça relance un petit peu ce que vous évoquiez. Vous dites grandir, faire grandir. Je trouve ça très beau, moi aussi, mais je m'interroge sur concrètement dans un environnement concurrentiel, dans des logiques de performance, comment on prend du temps, comment on donne du temps par rapport à des injonctions. Et le mot qui me semble revenir dans les deux cas, c'est cette notion d'accompagner. Est-ce qu'il y a dans la délégation un travail ? Est-ce que c'est important qu'il y ait un travail d'accompagnement ? Oui, ça vous paraît évident. Vous avez la réponse dans la question. C'est juste, ça fait partie de la délégation que l'accompagner les gens. Je veux savoir, c'est comment. J'étais en train de me dire, pendant que vous discutiez, que la première délégation, c'est quand on signe un contrat de travail, en fait. Par définition, si on va chercher une compétence à l'extérieur, c'est bien pour déléguer un bout de l'entreprise ou un bout de savoir, comment on accompagne ? Ou tout au moins, qu'est-ce qui est important pour vous ? À quoi vous êtes vigilant ? Je ne vous demande pas une méthode. Je me dis, il y a des points sur lesquels, des points cruciaux. Ça ne prend pas de temps. Enfin, s'il y a des entrepreneurs dans la salle, ça ne prend pas de temps si vous êtes bien aligné avec vous-même. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'être paramétré sur donner beaucoup d'autonomie, faire confiance, etc. Donc, il faut d'abord s'aligner soi-même, pour envisager de déléguer et donc être un bon accompagnateur. Si vous flippez de votre pouvoir, si vous pensez que les autres feront toujours une erreur, etc., bon, il ne faut pas aller vers la délégation. Parce que si vous allez vers la délégation, vous allez faire un accompagnement, à mon avis, un peu à la schlag et ça va mal finir pour tout le monde. Ce n'est pas de la délégation, en plus. Donc, ce n'est pas de la délégation, etc. J'aurais envie de dire que nous, on est dans... Enfin, je dis nous parce que le jeu n'est pas forcément ma manière de manager en entreprise, mais on est, nous, sur des schémas très ouverts. il n'y a pas de petits sujets ou de grands sujets pour la délégation. Moi, ce qui me fait déléguer, c'est quand je sens l'envie chez le collaborateur, l'envie de grandir, l'ambition saine, pas l'ambition au détriment d'un autre collaborateur. Ça, chez nous, c'est plutôt sujet à recadrage, à réexplication de la philosophie d'entreprise. Si je sens l'envie, alors j'y vais et je me dis, alors vous ne le tweeterez pas parce que là, c'est des éléments de management plutôt intimistes, mais typiquement, moi, je suis fils d'ouvrier. J'ai à sens de dérouler une vie qui est bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer et j'ai notamment une déviance dans ma pensée de manager, donc vous ne le tweetez pas, mais c'est vrai que si je recrute quelqu'un dont je sais qu'il vient d'un milieu ouvrier, franchement, j'ai un bout de cerveau qui lui est un peu plus délégué que quelqu'un d'autre. Mais en quoi c'est un problème ? Le manager, il doit quand même avoir une approche très égalitaire, je pense qu'il faut avoir une tentative d'approche égalitaire, honnête, pour tous. Ce qui n'empêche pas la subjectivité. Et là, c'est quand même déjà, je déforme un peu et ça veut dire qu'au pire, à brillance égale dans les yeux, je vais peut-être faire basculer du côté de l'ouvrier en me disant, un, si tu pouvais casser son déterminisme social, ça ne serait pas mauvais. s'il a un prénom exotique et que tu peux casser un plafond de verre, ce n'est pas mauvais non plus. Voilà. C'est une forme de militantisme ou d'engagement. Oui, je pense que si je n'avais pas été entrepreneur, j'aurais peut-être été anarchiste. OK. Ça se rejoint ? Ou syndicaliste. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous évoque, Laura ? Par rapport à la question que vous posiez sur... L'idée d'accompagner, il y avait quelque chose... L'idée d'accompagner... Pas d'anarchiste. Non, non, non. Ça, on peut te fêter, ça, il n'y a pas trop rien. Non, non, non plus. Oh là là, oui, ça, je plaisante. Laura, ça, on le coupe. Du coup, sur l'idée d'accompagner, une des choses que j'aime bien pour peut-être s'imaginer ce que ça peut représenter de vouloir déléguer sans penser l'accompagnement, c'est de se mettre en scène, d'imaginer. Si je rentre dans la pièce, là, je vous donne un verre, je vous confie quelque chose, je vous le donne et puis je pars en courant. C'est pas clair. Enfin, je veux dire, vous comprenez rien. Je vous confie quelque chose, mais vous comprenez strictement rien. Absolument. Et en fait, là, je rebondis, alors, c'est... Mais j'aime beaucoup Ricoeur, en philosophie, qui justement parle de la place du récit. Ce qui est important, c'est d'être dans un récit. On peut déléguer quelque chose à quelqu'un s'il ne se sent pas concerné et qu'il n'a pas un rôle à jouer et qu'il ne comprend pas ce qu'il en fait. La délégation ne fonctionne pas. C'est pas ça, déléguer. C'est là, c'est... Je vous donne un verre, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien, vous n'en ferez rien. Et c'est justement le pouvoir d'inscrire la délégation dans un récit commun où là, vous êtes vraiment dans un acte d'accompagnement. C'est de dire, je te délègue, par exemple, cette mission qui prend sens dans le corps de tout ça parce que je t'en parle. Si je vous donne un autre exemple, qui est un exemple historique, le projet Manhattan, à l'époque, pour la bombe atomique, mais on ne va pas informer les ouvriers de ce qu'on fait parce qu'on ne va pas leur dire. On ne va pas leur dire qu'on est en train, justement, sur ce projet de bombe atomique. On ne va pas leur dire. Et il y avait des retards et des retards et des retards dans ce délai pour la bombe atomique qui était censée dissuader. C'est le paradoxe aussi. Mais il y avait des retards et des retards accumulés. On a décidé ensuite de lever le secret, c'est-à-dire d'informer les gens qui avaient été délégués de cette mission pour pouvoir savoir pourquoi ils travaillaient. À partir du moment où on a levé le secret, ils savaient juste dire pourquoi on travaille, dire pourquoi je viens de vous donner ce verre, eh bien, ça permettait justement de se sentir investi d'une mission, d'une tâche, de quelque chose. Et l'action a été faite et en deux semaines, c'était fini. Donc, il y a quelque chose de se dire, c'est déléguer, oui, mais déléguer avec cette idée qui est des tenants et des aboutissants. Un manager qui ne fait que déléguer en croyant, parce que c'est ça le problème aussi, c'est qu'on croit qu'on délègue. En gros, maintenant, dire déléguer, c'est comme dire j'ai un comité éthique dans ma structure, ça le fait, voilà. Puis derrière, il n'y a rien. Mais il y a quelque chose derrière, peut-être que vous avez évoqué la notion de culture. Il y a l'idée d'avoir une histoire commune. La délégation peut prendre sa place, elle peut se développer dans une histoire commune. Et derrière, je sens aussi la notion du lien, c'est-à-dire de la confiance, le mot confiance, un rôle important dans la délégation, par exemple. Il faut beaucoup expliquer, je pense, maintenant, en entreprise, notamment sur les jeunes générations, beaucoup expliquer. Moi, j'ai le souvenir avant Acti d'avoir été manager, 60 personnes. Entre guillemets, je déléguais puisque je demandais de faire des choses. Je disais, ben voilà, vous me faites ça dans la semaine ou vous m'écrivez tel plan dans trois mois, etc. Et les choses se faisaient et franchement, on n'expliquait pas. On disait, tu fais, on délègue une réflexion. Si je fais ça aujourd'hui, à mon avis, je n'ai plus personne dans l'entreprise dans six mois. On a un gros, gros devoir d'explication, de pédagogie, pourquoi je te demande de le faire. En te demandant de le faire, je t'autorise à réagir et à dire, mais Laurent, en fait, c'est un peu con ce que tu me demandes. Ah bon, pourquoi ? Ok, etc. Il y a un échange permanent. Il n'y a pas de notion hiérarchique. Alors là, je parle d'un cadre où on est dans des entreprises digitales, jeune génération, etc. Attention, je ne parle pas de l'industrie, de la métallurgie, etc. C'est intéressant ce que vous dites. Ça pourrait être différent dans une autre entreprise ? Pour moi, non. Si demain, je rachète une boîte de métallurgie, je pense que ça sera le même management. D'accord. Je pense qu'un entrepreneur de 45 ans, 55 ans, 65 ans, 75 ans, puisqu'il y en a, il doit vraiment se réinterroger sur sa manière de manager ses équipes, tant bien même elles ont 20 ans de boîte, etc. D'accord. Chez TLM, on est dans des entreprises où il y a une philosophie d'entreprise très forte. On est dans le secteur de la presse, des médias, dans une entreprise qui n'a fait que perte de l'argent depuis 27 ans. On a sorti le premier bénéfice en 2015, mais enfin, avec des pertes en millions d'euros cumulées. Ça, ça génère quand même une certaine culture d'entreprise avec des salariés qui ont un état d'esprit particulier, les journalistes, parce qu'ils sont porteurs d'une éthique, ils signent une charte, la charte de Munich. C'est une forme d'individualité aussi qui est assez forte. appliquer le management d'acti chez TLM, ça peut être une bonne idée, mais je pense que ça peut être très casse-gueule. Alors, ça m'intéresse, qu'est-ce que vous prenez en compte spécifiquement dans un cas ou dans un autre ? Parce qu'on voit bien que là, il y a la finesse de votre capacité à prendre en compte ce qui se passe autour de vous. Vous faites une photo polaroïde, vous la développez, vous faites une photo des locaux et avec les gens assis, vous verrez très vite déjà, ça vous donne l'ambiance. D'accord. Ensuite, dupliquer son modèle de management, ça c'est une connerie. De la part du manager, c'est une connerie. Parce que ça veut dire que c'est irrespectueux des gens. La force d'un manager, c'est de comprendre comment fonctionne chacune des entités dans lesquelles il va. Quand je suis chez moi, c'est simple. Depuis un an, je n'ai plus d'actionnaire. Donc le patron, c'est moi. L'actionnaire, c'est moi. Quand je vais à l'IUT, c'est différent. J'ai face à moi des gens qui sont fonctionnaires pour partie. Donc là, on est dans un management atypique puisqu'on est vraiment là dans le CDI pour le coup. Contrat duré indéterminé. Un fonctionnaire, ça ne se licencie pas. Je suis dans une délégation particulière parce que je suis délégué mais par un syndicat patronal. C'est-à-dire que c'est un syndicat patronal qui a proposé mon CV, entre guillemets, j'ai accepté de me présenter, j'ai été élu par le conseil d'administration, on est en double délégation, etc. Et quand je suis chez TLM, j'en suis actionnaire, certes, mais enfin, j'ai le plus beau conseil d'administration de la place avec 15 autres entrepreneurs, Mérieux, Rousset, Chenio, Gaillard, enfin, vous connaissez, Tony Parker, etc. On n'est pas là dans les mêmes schémas de délégation et donc, si j'appliquais du Acti dans ces deux autres entités, par exemple, ça serait voué à l'échec. Notamment, je pense, chez TLM, je vais vous donner une anecdote. Par exemple, chez TLM, quand j'ai réuni l'équipe, je leur ai posé d'abord trois questions par écrit. Je leur ai dit, vous me répondez tous, vous avez trois, quatre jours. Qu'est-ce que vous aimez faire dans ce job ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire dans ce job ? Et si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez ? Je me suis dit, là, ça, c'est du management d'Acti. C'est-à-dire que ça sous-entend que chacun a totalement confiance en l'autre. Chez Acti, quand je pose cette question, le gars ne se dit pas, c'est quand même mon patron, c'est lui qui décide de l'augmentation ou pas, de me licencier ou pas, etc. Là, chez TLM, je me suis dit, tu poses une question comme ça alors que tu es nommé depuis cinq jours. À mon avis, tu risques d'avoir des réponses un peu flûte, traversière, péruvienne, enfin selon, voilà. Et non, là, il y a eu une vraie transparence dans la réponse. Ça, c'est typiquement, c'est pas culture web, pour le coup, là, c'était culture journaliste. OK, alors si je reviens à notre question de départ, quel est le message que je voulais faire passer ? Parce que vous êtes en train de nous raconter des situations tout à fait intéressantes, mais par rapport à cette idée de la délégation, qu'est-ce que ça traduit ? C'est-à-dire qu'on va jusqu'à une certaine limite ? Qu'est-ce que je peux comprendre ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre ? La limite, c'est la limite du contexte. D'accord. C'est-à-dire que tu ne délèges pas bien, vous ne déléguez pas bien, si d'abord, vous ne vous interrogez pas dans quelle entreprise vous êtes ou dans quelle association vous êtes et vers qui vous le faites. Voilà. J'entends dans la formulation, vous ne déléguez pas, il y a quelque chose aussi d'un rapport nouveau au pouvoir. Est-ce que ça, c'est une question importante ? Il y a certainement, je me laisse dire, ouais, ok, Laurence, ce que tu me dis, ce n'est pas intéressant. C'est-à-dire, j'accepte de renoncer à un certain nombre de choses. C'est une autre manière de penser le pouvoir ? Il y a un rapport nouveau au pouvoir qui s'est engagé, je reviens toujours, aux Lumières, je ne sais pas ce que j'avais avec les Lumières. Et c'est vrai que, effectivement, ce qui est intéressant, en tout cas, c'est peut-être ça, la mise en lumière. Et du coup, c'est vrai que depuis, effectivement, il y a une distinction qui se crée, qui est très forte entre le pouvoir et l'autorité. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce n'est pas parce que vous avez du pouvoir que vous avez de l'autorité. Je parle du petit chef, par exemple, on peut vous confier en politique du pouvoir et pour autant, vous n'avez pas d'autorité. On le retrouve dans toutes les sphères, qu'elles soient éducatives, dans la médecine. Le pouvoir ne participe pas forcément de ça. A l'inverse, vous pouvez avoir de l'autorité et ne plus avoir de pouvoir. Je pense, par exemple, je ne sais pas, à Platon, il n'est plus là, qui a de l'autorité, en tout cas pour moi, mais je ne sais pas, à Mère Thérésa, à différents personnages qui peuvent avoir de l'autorité, mais qui n'ont pas forcément un pouvoir ou qui l'ont perdu, qui ne sont plus là, etc. Et aujourd'hui, on est dans une société, effectivement, où c'est l'autorité qui fait valeur assez forte. D'ailleurs, c'est l'autorité plus que le pouvoir qui vient traduire différentes choses. Donc, il y a des choses à contrebalancer. Et pour revenir un petit peu sur tout à l'heure ce que vous disiez de déléguer, je pense qu'il y a plusieurs formes de délégation et si on peut en décliner deux pour essayer d'aller à quelque chose d'assez simple, on peut déléguer de manière aristocratique ou déléguer de manière démocratique. Ça peut être deux façons assez simples. J'adore Tocqueville de la démocratie en Amérique et il montre justement tout ça en disant le système aristocratique, ce qui est très bien avec le système aristocratique, c'est comment ? C'est rassurant. C'est rassurant parce que vous savez qui sont vos aïeux, qui est votre père. Donc, dans un management, ça va être un management assez pyramidale, bien organisé. Les entreprises qui marchent encore comme ça, il peut y avoir du respect mais on sait à qui se référer. Voilà. Donc, la délégation, elle est claire, elle est cadrée et il y a la démocratie. La démocratie, c'est bon, finalement, ce qui va se passer, c'est que fini le père et les aïeux, d'ailleurs, on va travailler plutôt avec les pères PIR qui sont autour de nous, au risque de perdre nos pères et le sens, c'est ce que dit justement Tocqueville, il se réjouit de la démocratie et puis il dit à côté, quand on promeut justement l'individualisme, ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se passe ? Les gens, à force d'être chacun dans leur management, eh bien, on ne fait plus histoire et donc là, ça devient la difficulté. Donc ça, ce serait un manager qui veut management libéré, on parle beaucoup de ça, beaucoup de ça, donc finalement, quand on parle beaucoup de ça, ce serait un manager qui se dit, allez, je délègue, tout le monde est libre ici, horizontal, horizontal, on y va. Donc en gros, tout le monde est libre et le risque, c'est de s'enfermer. Alors ça, c'est une forme de... Ça, c'est ce qu'on fait dans les startups et ça génère 80% de chute. Voilà, c'est ça. Donc en gros, le tort de ça, c'est qu'à force de faire ça, de faire ça, ce que dit Toguil, ce qui est magnifique, c'est le tort de la démocratie, c'est à force d'individualiser les gens, ils s'enferment dans leur propre cœur et donc ils vivent isolés et là, ça devient dangereux. Par contre, là où on peut se réjouir de la démocratie, c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, si on promeut l'individualité, on va promouvoir du coup une niche de nouvelles idées possibles des gens du vivier, des gens qui vont pouvoir jouer de leur esprit critique et ce que montre notamment Foucault, il dit le libéralisme, c'est compliqué parce que chacun finalement vit un peu sa vie donc on a l'impression de ne plus être solidaire du tout et en même temps, c'est une société qui nous appelle constamment à nous réviser nous-mêmes. C'est une société de l'intelligence bien plus prégnante qu'avant. Et puis elle ne s'oppose pas, je voudrais poursuivre ça et peut-être avoir votre réaction, elle ne s'oppose pas au collectif. Pas du tout. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est ne pas donner le sentiment que des démarches qui peuvent être individuelles, fondées sur finalement l'expression des talents, s'inscrivent dans un collectif. Elle nous demande de trouver notre collectif et donc elle nous appelle à responsabilité. C'est plus compliqué finalement avec des gens qui sont individualisés parce qu'on va devoir créer ensemble ce collectif. Ça c'est tout le phénomène, Sartre en parle très bien, vous mettez des gens dans un groupe, la délégation c'est ça, souvent on fait des réunions, une réunion. Combien de réunions ne servent à rien ? C'est comme si une réunion c'était... Parce qu'en fait, on se trompe souvent, quand vous allez dans un supermarché, vous voyez 10 personnes à la queue qui font la queue à la caisse. Donc de loin c'est un groupe, si vous êtes très très loin, il y a une série de gens qui font la queue les uns les autres et qui peuvent se passer à la limite des choses l'un à un. Mais ça, il n'y a pas d'histoire, c'est une série. Et Sartre justement distingue en disant mais c'est pas pareil que de faire la queue à la caisse ou de faire groupe et sens avec des gens. On peut être les mêmes personnes sauf que c'est pas l'un derrière l'autre comme ça, c'est en groupe. Et la plupart des réunions se pensent en termes de série. Souvent, on individualise et là c'est effectivement la différence. Mais pour penser groupe, il y a de la responsabilité et la délégation est déléguée. Mais là, c'est un vrai acte de pensée et d'action. Donc il y a quelque chose derrière. Laurence, ça vous... Il faut... Oui. Sur le supermarché peut-être. Non. Il y a plein d'idées. Non, non, j'allais dire... C'est du collectif, de l'équipe. Par exemple, ce que je délègue pas, c'est la vision, vision d'entreprise. Et une fois que vous avez donné la vision d'entreprise, en découle une culture d'entreprise, et ça, je ne le délègue pas. En revanche, je permets à chaque individu de s'exprimer au-delà de tous les possibles dans cette vision et dans cette culture. Donc il y a quand même la nécessité d'une adhésion au départ. Ça veut dire qu'il y a une nécessité d'une grande transparence dans le recrutement si on monte d'un cran. D'accord. Mais cette vision-là, ça ne se négocie pas ? Ça ne se négocie pas. On y adhère. On peut évidemment la faire évoluer à la marge. Mais je pense que celui qui va modifier la vision d'Apple, il n'est pas encore arrivé chez Apple. Celui qui va modifier la vision de Google, il n'est pas arrivé chez Google. Chez Acti non plus ? Ou alors il rachète l'entreprise. Et ça, c'est plus simple. C'est important. C'est important de... Mais quand je dis ça, pour le coup, ça rend très possible le fait de s'épanouir soi-même. Typiquement, le recrutement chez Acti, on n'est plus du tout dans un schéma à l'ancienne. Je fais une annonce chez Pôle emploi. Ça, on ne connaît pas Pôle emploi. Mais surtout, on ne connaît pas l'annonce traditionnelle. Si un jour, vous tombez sur une annonce chez Acti, vous verrez une page à quatre. La moitié de la page, c'est une photo. Sur cette photo, vous verrez un collaborateur qui est pris en photo pas assis à son bureau parce que ça, c'est chiant, ça n'exprime rien, qui est pris en photo dans un lieu où il se sent bien. Ça peut être un bistrot, ça peut être une place dans le quartier autour d'Acti. Et ce gars-là ou cette fille-là commence en disant je m'appelle Fabien Dumas, je suis lead développeur et je recherche quelqu'un pour compléter notre équipe de développeurs. Et si tu as envie de rejoindre notre agence, eh bien, voilà mon mail f.dumas.acti.fr Pose-moi des questions et puis après, si ça fit, envoie ton CV. Vous voyez, on est dans un schéma là de... C'est une grande délégation que de déléguer le pouvoir de recruter. Et là, si le gars, ça fit, il envoie son CV, Dumas, le fameux Dumas, Fabien, va recevoir cette personne. En général, ils sont deux pour recevoir. Et ensuite, les collaborateurs vont dire, tiens, vont le dire à moi ou pas à moi, mais Laurent, on a trouvé quelqu'un qui nous semble bien et là, je vais rentrer éventuellement cette... Enfin, moi ou le patron de la prod ou etc. Mais voilà, vous voyez, ça, c'est une délégation totale. Mais parce qu'on partage la même vision d'entreprise. Sinon... Et puis derrière la vision, il me semble que vous avez évoqué la notion de l'adhésion. Donc, on adhère à quelque chose, on adhère à des valeurs, il y aura des choses comme ça. Donc, on a vraiment le sentiment finalement que le processus de l'adhésion devient très simple. S'il y a presque ces préalables, ces prérequis, je peux le dire comme ça, Laurent ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Bon. Je l'ai dit, donc. Et qu'est-ce que ça vous inspire ? Je ne suis pas caution de vérité. Non, 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 mais je vous demande votre avis. Pour rebondir, moi j'aime bien les petites formules. C'est vrai que je trouve que... Oui, très formule. Tant, ça pourrait être un petit peu... Génération Twitter, 140 caractères, formule. C'est exactement ça. Et du coup, ça force à concentrer la pensée. Ça, c'est le côté positif de Twitter. Et du coup, on peut dire, c'est finalement, c'est tendre la main mais garder de la poigne. Il y a un petit peu dans ce que vous venez de dire, cette idée de se dire... C'est marrant, ça me faisait penser à la main à Gary Thatcher. Je ne sais pas pourquoi. Attendez, laissez-la terminer, peut-être vous réagir après. Alors, c'est bien tendre la main mais... C'est ça. Mais c'est-à-dire garder de la poigne dans le sens, voilà, effectivement, le management libéré qui soit là pour exercer une forme d'autorité, pour recentrer. Et quand vous disiez le fil conducteur, c'est-à-dire que déléguer, ça veut dire... Déjà, quand on parle de confier, il y a cette notion de confiance. Fier, confiance, c'est importante. Vous pouvez confier pour vous débarrasser, vous pouvez confier parce que vous faites confiance. C'est-à-dire qu'on peut... Et on est dans le même chose. On m'a délégué ça. Alors, pourquoi t'as pas l'air heureux ? Parce qu'on me l'a délégué mais on sent bien qu'en fait, on s'est débarrassé de quelque chose. Donc déjà, c'est facile de dire délégué mais il y a des réalités différentes derrière tout ça. Et la notion de confiance, c'est sûr que déléguer une mission parce qu'on sent qu'on l'investit quelqu'un, qu'on l'implique dans son management et qu'on n'applique pas que quelque chose, et bien du coup, on vient s'inscrire dans autre chose. Mais pour ça, faut-il encore, par exemple, que les valeurs qui sont les vôtres, comme on disait, adhérer, faut-il encore permettre à la personne d'adhérer ? Si on vient pas raconter le récit quand on embauche quelqu'un qui vient dans une structure en lui disant pour que la personne adhère, faut-il encore qu'elle sache à quoi ? Donc il faut aussi, c'est pour ça que la responsabilité, elle est partagée à tout niveau. Et effectivement, quelqu'un qui va embaucher dans la direction, on parle de direction, c'est aussi donner une direction, c'est pas que le pouvoir, c'est pas que écraser. Direction, c'est donner un sens en fait. Un manager, c'est quelqu'un qui est dans un navire et qui embarque les gens avec lui. Et pour les embarquer, il faut user de métaphores ce que sait brillamment. Steve Jobs, il adorait ça. Justement, il parlait beaucoup de... Alors en plus, si on parle sur cette question, je relisais tout à l'heure, diriger mieux, est-ce déléguer plus ? Steve Jobs, qui était quand même quelqu'un qui narrait beaucoup, ça lui a quand même coûté sa place à l'époque avec John Sculley, parce que je vous rappelle quand même que Steve Jobs embauche John Sculley, directeur général d'Apple, et finalement, lui, John Sculley, c'est quelqu'un qui est du genre très sociable, ce que ne fait pas Steve Jobs. Et Steve Jobs dirige, mais ne délègue pas et parce qu'il ne délègue pas, il finit par perdre et c'est finalement John Sculley qui l'emporte parce que John Sculley, lui, déléguait. Et c'est là que ça prouve aussi quelque chose, c'est que le pouvoir, au bout d'un moment, alors après, Steve Jobs est revenu, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, un pouvoir qui est exercé, qui est que dans l'écrasement, encore plus dans une société comme la nôtre, est voué à être renversé. Steve Jobs, ça pourrait être le sujet d'une conférence parce qu'il est revenu parce que le précédent était parti sur le tableau Excel, enfin, sur les chiffres, pardon, quand Steve Jobs c'est la créativité, enfin, Steve Jobs, typiquement, j'aurais pas rêvé de bosser avec lui, c'était un despote. Dans son quotidien, c'était un chien. Là, pour le coup, on était dans la soumission. Peut-être une autre, encore une ou deux questions et puis après, je voudrais qu'on ouvre avec le public parce que je pense que ça va susciter beaucoup de questions. Vous, vous avez formulé les choses un peu différemment et j'aurais voulu vous interroger là-dessus. J'ai lu dans le document Diriger mieux pour déléguer plus. Diriger mieux pour déléguer plus, oui. C'est vous qui l'avez écrit. J'ai trouvé ça intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai mis Diriger mieux pour déléguer plus. D'accord. Attendez, attendez, il faut que je connecte là. En plus, Laura, c'est vrai que j'ai trouvé ça très très bien, j'ai trouvé intéressant, ça veut dire que ça induit une dimension extraordinairement qualitative dans la façon de diriger. Oui, alors déjà, parce que du coup, ce que j'essaie de voir aussi, c'est qu'on parle beaucoup de quantitatif, de plus, moins, alors qu'effectivement, il y a mieux et autrement, c'est des notions très très différentes. C'est-à-dire qu'on pense souvent parce qu'on donne plus de travail à quelqu'un ou parce qu'on fait plus ou moins bien, on juge par rapport à ça. Alors que le mieux, c'est la notion de autrement et autrement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire différent mais ça veut dire aussi autrement plus important, quelque chose aussi qui prend en quantitatif. On dit, vous êtes autrement changeant aujourd'hui, autrement agréable, c'est cette idée de plus. Donc, diriger mieux, c'est déléguer plus parce que c'est diriger autrement et ça implique diriger mieux, c'est diriger autrement, ça veut dire se réinvestir dans sa direction et ne pas considérer que je suis rentrée dans un poste il y a 20 ans, que j'ai appliqué quasiment le même management aujourd'hui alors clairement, le monde a changé, les gens ont changé, plein de choses ont changé, diriger mieux, c'est déléguer plus dans ce sens, ça veut dire apprendre à partager davantage et attirer davantage des autres pour changer son propre management. Ce serait par exemple un médecin qui pratique depuis 30 ans sans se renseigner sur ce qui se passe et qui ne cherche pas à apprendre aussi de ses patients qui sont devenus parfois compliqués, je travaille pas mal dans ce milieu donc on voit que les patients sont parfois complexes mais c'est ce que je dis souvent c'est que le médecin aujourd'hui a aussi affaire avec cette réalité. Soit il finit aigri dans son bureau, soit il travaille avec cette réalité, il se demande ce qu'il a lui-même à apporter aujourd'hui qui va pouvoir justement faire changer les choses éventuellement dans son propre management. Donc apprendre aussi à écouter davantage le patient qui de toute façon s'impose davantage à lui. C'est une réalité. Donc diriger mieux pour déléguer plus. Ça veut dire que cette fonction de délégation c'est pas simplement quelque chose d'anédoctique, ni consacre du temps dans l'entreprise. C'est ce que j'entends. Oui, mais j'ai presque l'impression d'enfoncer une porte ouverte quand vous dites ça. C'est moi qui enfonce la porte ouverte. Oui, oui, oui. C'est vous. Vous inquiétez pas. J'assume. Mais ça me semble important de le dire. Sauf si vous êtes auto-entrepreneur soit avec vous-même mais une entreprise par définition c'est une communauté d'intérêt. Ça marche à plusieurs. Donc vous déléguez tout le temps etc. Après, je voulais aborder deux points. C'est typiquement comment un patron c'est quoi les limites de la délégation que je peux donner en l'occurrence. Parce que vous disiez tout à l'heure Laurent, vous présidez ceci, cela, cela, cela. Alors si on le dit comme ça en France je vais prendre vous allez penser de moi que je suis un cumulard ce que je ne suis pas puisque quand je prends une fonction pour le coup en tout cas ceux qui me connaissent savent que vraiment je la tiens de A à Z etc. L'IUT, je suis président depuis trois ans j'ai pas raté une réunion de bureau un conseil d'administration etc. Les clés, quand je délègue dans chacune de ces entreprises enfin entreprises entre guillemets un, toujours avoir un numéro 2 un bon numéro 2 ça c'est un recrutement très engageant. L'IUT, j'ai un excellent directeur qui gère très bien les 800 étudiants qui gère très bien les 120 salariés c'est super. Chez TLM, il n'y avait pas de numéro 2 au bout de neuf mois je suis allé chercher un numéro 2 et il y avait un numéro 1 que j'ai repositionné ni en 1 ni en 2 mais différemment dans l'organigramme. Chez Acti je n'avais pas de numéro 2 depuis un an il y a un numéro 2. A partir du moment où vous avez un bon numéro 2 il est notamment très très bon si vous lui dites bien jusqu'où il peut aller en l'occurrence chez moi 98% de ce que je peux décider il peut le décider en revanche une bonne délégation c'est qu'à l'IUT comme chez Acti comme chez TLM ou dans d'autres entreprises il y a 2% sur lequel il est interdit de décider. Ça ça fait aussi partie de ça que délégué on disait je ne délègue pas la vision la culture mais je ne délègue pas certains arbitrages je ne délègue pas certaines prises de décision financières ou etc. structurelles qui impacteraient structurellement et là je suis assez sévère souvent et je dis si à un moment donné tu prends une décision sur ces 2% sans m'en avoir parlé sans mon accord c'est licenciement immédiat c'est-à-dire que là il y a un territoire sur lequel il ne faut pas aller parce que ça impacte la structure de manière durable dangereuse ça peut créer du risque juridique etc. Donc moi je suis quelqu'un qui délègue beaucoup parce que je considère que si je suis là où je suis c'est que avant certains m'ont permis d'avoir un territoire de jeu le plus grand possible et donc j'ai envie de permettre ce territoire de jeu au plus grand nombre possible mais attention il y a 1 ou 2% du territoire sur lequel il ne faut pas décider on peut avoir des idées on peut avoir un avis mais alors il faut obtenir la validation du boss ça se passe dans le cadre vous l'évoquiez d'une vision et puis vous donnez effectivement la notion de cadre est importante peut-être c'est une chose aussi qui fait partie enfin qui est un élément de la délégation ne serait-ce que pour ne pas aller vers les excès que vous évoquiez tout à l'heure deux trois exemples concrets parce que s'il y a des entrepreneurs ça va leur parler la délégation du personnel représentant du personnel on est en France donc on est bien dans le plombage sur ce sujet en tout cas chez Acti je n'ai pas de délégation du personnel ça fait 8 ans que j'ai des carences aux élections il n'y a pas un salarié qui veut se présenter délégué du personnel non pas parce qu'il y a le risque du licenciement je suis respectueux de ça et au Medef je milite pour que 100% des salariés soient syndiqués obligatoirement parce qu'au moins ça ferait des représentations équilibrées dans les entreprises bon chez Acti je n'ai pas de DP ou de RP mais j'ai un comité des sages inspiration africaine il rentre qui veut quand il veut homme, femme jeune, vieux etc enfin plus ou moins d'expérience d'entreprise etc comité des sages c'est pas comme les DP c'est pas toutes les 4 semaines un ordre du jour un compte rendu écrit sinon c'est risque pénal pour l'entrepreneur enfin etc non comité des sages ça se crée quand les salariés ont envie de passer un message ou de poser des questions ils me disent tiens Laurent on a envie de te voir et quand moi j'ai envie de les voir je leur dis bah tiens on se fait un comité des sages une autre délégation par exemple un jour dans ce comité des sages on a dit télétravail serait pas mal et j'ai répondu ok moi je suis open ah bon ouais je suis open par contre c'est vous qui avec l'équipe allez faire toute l'analyse juridique toute l'analyse etc la délégation de ça c'est que ce sont nos salariés qui ont écrit l'avenant au contrat de travail et cet avenant il n'est pas parti chez un avocat je l'ai lu j'ai trouvé qu'il y avait du bon sens et j'ai dit ok les gars on signe l'avenant je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui en France il y ait beaucoup d'entrepreneurs qui acceptent de faire signer un avenant au contrat de travail sans que ça passe sur le bureau de l'avocat parce que le risque social il est majeur dans notre pays bon moi je le fais avec facilité parce que j'ai totale confiance qu'on est dans une équipe où on partage la même vision la même culture et que j'ai envie de dire le risque juridique je l'ai tué de facto puisque l'avenant est rédigé par les salariés donc ce n'est pas moi qui arrive en disant voilà l'avenant rédigé par l'avocat ou là le salarié pourrait se dire bon peut-être que c'est rédigé d'une manière à essayer de m'avoir un jour non c'est rédigé par eux donc c'est plutôt moi qui pourrait m'inquiéter mais c'est la logique d'adhésion commune et je ne m'inquiète pas du tout en fait parce qu'on sait où on va dans le même sens on veut faire grandir notre entreprise réaction Laura et puis après je propose qu'on ouvre la parole publique qu'est-ce que vous inspire ces deux exemples qu'est-ce qu'ils disent alors ce qui m'intéressait c'était pas mal la notion de se rendre dispensable il y avait quelque chose de cet ordre là dans les 98% qu'on peut déléguer à quelqu'un tout en sachant qu'on espère parfois être indispensable mais c'est vrai que peut-être une des notions alors ça fera peut-être aussi un peu synthèse mais sur le quand on ouvre le dictionnaire c'est ce qu'on disait voilà c'est marqué confier son pouvoir ou un pouvoir à quelqu'un et peut-être que ce qu'on a essayé de mettre en exergue aussi c'est que ça c'est ce qu'on peut avoir comme définition mais que ce serait plutôt confier une autorité en fait à quelqu'un et une autorité c'est quelqu'un donc c'est à dire qu'en fait on gagne nous-mêmes en autorité en délégant parce qu'on confie non pas un pouvoir mais une autorité et la différence entre confier une autorité et un pouvoir c'est quoi c'est que quand vous quittez une pièce vous savez que la machine elle tourne sans vous vous savez que vous avez pas besoin d'être les gens qui disent souvent il faut que je sois impérativement là avoir le sentiment d'être complètement indispensable c'est que justement on ne se rend pas dispensable et déléguer c'est apprendre à se rendre dispensable justement et à confier non pas un pouvoir mais à confier une autorité et c'est le fait de confier une autorité qui fait qu'on gagne nous-mêmes en autorité c'est du donnant-donnant du gagnant-gagnant donc dans la délégation il y a vraiment cette culture là vous fermez la porte du bureau vous n'êtes pas là il n'y a pas tout le monde qui a la cafette en train de boire un verre et de parler sur vous mais il y a tout le monde qui est en train justement d'avancer parce qu'ils ont une autorité qui est là c'est exactement comme la métaphore de l'éducation si on éduque les enfants et qu'on n'applique pas les choses en les gavant comme des oies et qu'on est dans l'accompagnement on les invite un bon éducateur c'est celui qui travaille pour ne plus être là un jour bonne base pour lancer un échange merci Laura merci à vous voilà alors je pense qu'on a un micro vous nous faites un petit signe si vous avez envie il y a sans doute des points qu'on a assez peu évoqués peut-être des points que vous souhaitez approfondir voilà merci on vous passe voilà monsieur levez la main on va vous amener un micro voilà ok juste vous demander de vous présenter pour savoir qui parle ok bonjour merci tout d'abord pour vos interventions donc Noé Dautier président de l'association les jeunes européens et je voulais vous poser une question justement sur la délégation dans le monde associatif comment déléguer à des bénévoles sur l'enjeu que quand on délègue à un salarié il est payé pour ça pour le bénévole tout ce qu'on est dans l'association même si c'est extrêmement enrichissant c'est justement enrichissant au niveau de la rétribution symbolique etc tandis que du coup quand on va déléguer à un bénévole comment est-ce qu'on peut oser demander à quelqu'un qui est là par sa seule volonté et qui touche simplement ce qui l'enrichit personnellement merci c'est là qu'on en revient quand je vous parlais un petit peu tout à l'heure de Ricoeur l'histoire c'est-à-dire le fait d'être investi de quelque chose à la limite au-delà même de l'argent du fait c'est l'idée participer d'une idée s'inscrire dans quelque chose je pense à quelque chose la coupe d'Europe par exemple il y a eu la coupe d'Europe récemment je me trompe pas c'est même ça la coupe d'Europe j'ai eu une discussion avec une personne qui était en charge du bénévolat et cette personne me racontait qu'en fait au niveau de la sélection des profils c'est simple on est les héritiers de certaines personnes qui ont vécu 98 qui eux vont s'investir donc ils prennent beaucoup plus de gens parce qu'ils savent qu'il y a bien de gens qui vont les lâcher donc il y a tous ceux qui sont issus de 98 donc porteurs de quelque chose d'une appartenance d'un sentiment il y a les personnes encore plus âgées qui eux le font vraiment parce qu'ils s'inscrivent dans une histoire qui leur parle il y a toute la génération nouvelle qui fait ça pour des lignes de CV différentes choses ils expliquaient ce changement de profil et je pense que si on arrive à créer un sentiment d'appartenance aujourd'hui c'est aussi le paradoxe de cette société où ce qui vaut beaucoup c'est moins la valeur travail que la valeur savoir la valeur idée pourquoi un iPhone qui vaut 1 euro en pièce on est capable d'en mettre 600 dedans parce qu'on participe d'un imaginaire de quelque chose qui est de l'ordre de l'immatériel de l'impalpable de cette appartenance on entre dans quelque chose et c'est pas palpable comme cela parce que c'est l'histoire qu'on cherche ce qui fait que Louis Vuitton marche ce qui fait que Apple marche ce qui fait tout ça ce sont les histoires qu'il y a autour ce qui fait que la coupe d'Europe on arrive à fidéliser c'est l'histoire du foot la culture qu'il y a autour de ça et c'est souvent de l'idée donc une association qui parle bien de son histoire finalement c'est parce qu'il coûte le plus cher en termes de moyens d'apprendre à travailler le récit et à impliquer les gens on est beaucoup plus fidèles à quelque chose quand on sait de quoi on participe et on y croit que si vous pouvez payer quelqu'un 10 000 euros par mois il pourra peut-être vous lâcher bien plus vite que quelqu'un qui est dans une asso une fois de temps en temps parce qu'il se sent appartenir à quelque chose sur l'idée finalement il y a adhésion à autre chose des valeurs un récit commun c'est ce que vous évoquiez Laurent ça vous suggère peut-être des éléments de réponse oui alors on pourrait penser qu'un bénévole en association est plus engagé ou que dans une entreprise c'est pas évident c'est vraiment une question en effet de partage de la vision j'ai le souvenir chez Handicap International où j'avais fait 5 ans de ma vie au tout début toute l'association était très très engagée jusqu'à l'arrivée des 35 heures qui nous a imposé de quantifier le temps de travail moi j'ai le souvenir chez Handicap d'avoir fait 2 jours de suite sans dormir mais par passion et puis parce qu'on nous déléguait beaucoup de responsabilités donc qu'est-ce que je peux te dire c'est quoi les jeunesses européennes ça j'avais une question je voulais savoir si c'était une association ou si c'était un parti politique ou quelque chose comme ça alors on va vous redonner le micro donc les jeunes européens c'est une association donc loi 1900 etc qui regroupe des jeunes qui ont envie de porter l'idéal européen donc sans soutenir l'union européenne telle qu'elle est mais pour porter la construction européenne donc tout ce qu'elle peut avoir de démocratique et de citoyen ok ok merci il y a du job est-ce que voilà monsieur levez bien la main on va vous apporter un micro voilà on vous amène le micro merci de vous présenter cher monsieur bonjour Verja expert comptable je vais inverser la parole à monsieur Constantin je vais inverser oui je suis administrateur de l'IUT je reconnais un administrateur du conseil d'administration de l'IUT je vous en remercie je voulais inverser la position quand on est bénévole et c'est le cas de monsieur Constantin et moi je le suis aussi dans d'autres structures et qu'on a affaire à des professionnels à qui on délègue et qui sont en fait les moteurs du système comment cette délégation et comment ce dialogue peut se faire mais qu'est-ce que vous en pensez vous d'abord monsieur c'est très difficile parce qu'on a un peu l'impression d'être comme un chien dans un jet de quille mais en même temps on a quand même une autorité et on a une responsabilité et donc c'est cette démarche là qui est très difficile à gérer dans ces cas là alors j'aimerais bien avoir le sentiment de monsieur Constantin et de madame je vous en prie non non je vous en prie est-ce qu'effectivement dans la posture pourquoi parce que qu'est-ce qu'il y a derrière monsieur il y a le rapport à la notion de compétence c'est ça qu'est-ce qui pourrait être différent à partir du moment où cette personne on va vous redonner un micro merci Stephen qu'est-ce qui dans la représentation que vous avez change monsieur si cette personne elle a la fonction d'animer etc et d'avoir cette responsabilité qu'est-ce qui change donc il y a une délégation d'autorité mais cette délégation d'autorité c'est d'instant on est dirigeant d'une structure associative ou comme monsieur Constantin par exemple président de l'UT Lumière on se retrouve dans cette structure là comme étant le patron mais avec une démarche beaucoup plus complexe dans la mesure où on a en face de nous des professionnels qui ont leur propre analyse qui ont leur propre méthode de parler du directeur actuellement et toute l'équipe qui va avec il y a une magnifique équipe mais le problème qu'il y a dans la démarche c'est comment on peut faire le poids en tant que compétence face à ça comment on est on est capable de gérer cette compétence alors comment on fait le poids Laurent j'ai compris il y a un doute il y a un doute sur la compétence du président la question est intéressante globalement je n'ai pas saisi parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la reconnaissance derrière comment vous voyez votre rôle en tant que président de l'UT face à des gens qui sont dans ce que j'ai entendu des professionnels je le suis aussi mais j'espère oui c'est bon il me rassure d'abord oui merci d'avoir fait un clin d'oeil que je n'ai pas fait mais en effet le mandat à l'UT est un mandat bénévole et pour votre information la présidence de TLM c'est moi qui ai demandé aux actionnaires à ne pas être rémunéré parce qu'on était dans un schéma de retournement d'entreprise et comme je savais que j'allais fortement demander aux salariés et que j'avais prévu une centaine de décisions en trois mois donc on était vraiment à une décision par jour et pas une décision on change la couleur du bocal c'était pas le sujet et bien j'ai demandé à ne pas être rémunéré pour pouvoir dire ensuite à l'équipe les gars on est tous dans le même navire mais en même temps dans votre fonction ça ne change rien comment ? dans votre fonction ah non dans ma manière de faire enfin être payé ou pas payé ça ne change rien ça après est-ce que comment je me sens pro ou etc enfin j'ai du mal à on a l'impression que le rapport n'est pas le même c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des gens parce que je ne comprends dans ce que disait monsieur dans une entreprise tout le monde est lié par un contrat de travail il y a une notion de statut j'ai pas ce sentiment chez Acti j'ai pas le sentiment que l'équipe avance parce qu'il y a un patron qui leur paye tous les 30 jours quelques euros vraiment pas c'est vrai quelques euros vous en donniez 2000 c'est quelques euros ou 4000 ou 6000 j'en sais rien mais c'est vrai que non mais à l'IUT le job d'un président il n'est pas dans l'opérationnel il faut être très clair il y a quand même une grosse maison qui s'appelle l'éducation nationale qui donne quand même un cadre très précis voire parfois trop précis ensuite il y a l'université qui donne un autre cadre parfois précis trop précis sur le plan budgétaire et mon job c'est plutôt de vérifier qu'on va de nouveau la vision où est-ce qu'on va par exemple notre IUT est le seul IUT 100% en alternance en France créée il y a 20 ans c'est pour ça que j'en ai accepté la présidence c'est-à-dire qu'à partir du moment on est sur l'alternance j'ai considéré que l'équipe professeur encadrant avait déjà une ouverture d'esprit à la notion d'entreprise d'une vision partagée vision partagée ensuite peut-être tu ne le sais pas mais avant d'accepter pendant six mois j'ai demandé à rencontrer Michel Trivel le président de nombreuses fois et le directeur de l'époque de nombreuses fois et on s'est parlé à cœur ouvert j'ai clairement abordé des sujets voilà j'ai demandé le rappeur aux étudiants est-ce que c'était syndicalisé pas syndicalisé ça ne change rien fondamentalement ça ne change rien c'est-à-dire que vous faites votre photo avant d'y aller vous n'y allez que si vous avez l'intime conviction d'apporter quelque chose moi je ne prends pas la présidence d'une IUT parce que je vise une légion d'honneur ou parce que je veux une ligne de plus sur mon CV c'est pas le sujet à un moment donné je le prends parce que un je me dis on me fait confiance c'est-à-dire que le syndicat patronal dit Laurent tiens on pense que tu pourrais postuler pour ça je dis ok là vous flippez un peu parce que vous dites mais attends quelle légitimité j'ai en tant qu'entrepreneur à aller présider un IUT c'est l'éducation nationale c'est fonctionnaire c'est etc etc mais je n'ai jamais oeuvré dans ce domaine voilà et puis vous dites on me fait confiance donc tout comme toi Laurent parfois tu fais confiance en délégant si on te fait confiance c'est qu'on considère que tu as a priori le potentiel pour comprendre les enjeux délégation dans l'autre sens Laurent par rapport à ça sur l'ambiguïté de la question on a du mal autour de qu'est-ce que ça vous suggère rien alors une autre chose tellement de choses que j'ai du mal à non 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 mais honnêtement je ne sais pas parce que n'étant pas pour ma part bénévole ou n'ayant pas ces expériences là j'aurais du mal à juger je ne suis pas sûre que ça change fondamentalement apparemment vous le vivez donc du coup vous le savez mieux que moi donc je me rabats sur ça je préfère monsieur oui bonjour je pense que le mot a été dit je peux me demander juste de vous présenter oui je m'appelle Olivier Gagnard je travaille dans le secteur de la construction je vous en prie on vous voit pas on est éclairé en fait je pense que la question sous-jacente enfin le thème sous-jacent à la question de monsieur le mot a été dit c'est la légitimité vous parliez tout à l'heure d'alignement est-ce que je suis est-ce que je me sens légitime dans le poste que j'occupe pour déléguer est-ce que je suis aligné avec cette fonction pour moi c'est ça ce qui est sous-jacent d'accord donc pour vous c'est la question de la légitimité que je peux m'attribuer moi-même et qui m'est attribuée par les autres aussi et j'ai beaucoup aimé le discours de monsieur pour être à l'aise avec cette fonction cette notion de déléguer aux autres il faut d'abord que je sois à l'aise avec ma fonction est-ce que je sois au clair avec quel est mon rôle dans le et c'est le point de départ de tout en fait où est ma valeur ajoutée si je sais si tu es ma valeur ajoutée j'ai aucun problème à déléguer les 98% c'est clair pour moi c'est assez là on parle d'un bon management ou d'un management où effectivement la personne chercherait de la légitimité ce qui n'est pas le cas tout le monde on voit bien qu'il y a des gens qui ne cherchent pas forcément à être à des endroits parce que c'est légitime ils cherchent à y être parce qu'ils visent à y être et à avoir effectivement des lignes sur le CV et malheureusement on constate quand même qu'il n'y a pas encore il faut être animé d'une certaine volonté d'être là et d'être en place parce qu'il y a idée qu'on peut s'impliquer dans ça et il y a aussi beaucoup de gens qui acceptent des missions qui ne réalisent pas qui ne sont pas présents au rayon qui ne font pas ce genre de choses parce que c'est pour servir d'autres projets personnels donc là ça demande quand même effectivement c'est la question du sens qu'on donne aux choses exactement et des personnes qu'on est au fond ou qu'on a envie d'être complètement après la légitimité elle s'acquiert par l'expérience c'est à dire qu'au bout de 3 ans ou 3 ans et demi de présidence IUT j'ai mis un an et demi à comprendre la comptabilité propre à un IUT qui n'est pas tout à fait la comptabilité d'entreprise mais après j'ai envie de dire je suis accompagné moi-même par mon syndicat patronal on a des réunions de mandataires éducation on va dire au sens large tous les 3 mois ou pendant un déjeuner de 2 heures chaque mandataire évoque éventuellement les difficultés ou etc et le syndicat nous accompagne en disant là-dessus tu peux réagir comme ça ou tiens appelle ton père entre guillemets qui lui est administrateur ou président d'un autre IUT etc donc là pour le coup c'est moi qui suis celui qui a reçu la délégation ça se construit la légitimité ou c'est quelque chose qui est donné parce que c'est intéressant derrière ça c'est complexe non ? oui ça se construit c'est sûr qu'il vaut mieux avoir quelques lignes sur un CV pour pouvoir prétendre à différentes choses c'est donc donné par un CTA non je pense que c'est une question aussi de ça part de soi en fait la légitimité aussi je pense que plus on croit en soi plus on se rend légitime aux yeux des autres ça nécessairement si vous êtes si je prends un exemple personnel par exemple ben voilà moi je fais de la philosophie j'interviens dans les entreprises donc dans les entreprises je suis experte de rien experte disons des thématiques que j'aborde je ne suis jamais experte et on ne me demande pas d'être experte en fait des thématiques que j'aborde on me demande justement de ne pas être experte de ces thématiques pour venir les aborder c'est un paradoxe et c'est vrai que vous êtes dans un truc vous dites la légitimité avoir un doctorat c'est me rendre légitime aux yeux de mes pères en philosophie c'est de me rendre légitime si j'ai envie d'avancer sur d'autres points il y a beaucoup de choses à avancer comme ça mais j'ai compris en tout cas aujourd'hui quelque chose qui m'apporte c'est qu'avant quand j'allais enseigner alors maintenant c'est avec les entreprises mais quand j'allais enseigner j'y allais avec tous mes papiers mes powerpoints tout ce qu'il fallait que j'applique parce que j'étais convaincu que c'était en appliquant ce que j'avais appris que je serais en tout cas meilleure dans ce que je ferais et j'ai compris maintenant que c'est en m'impliquant dans ce que je fais que je gagne encore plus en légitimité et quand j'arrive et que je pose ces notes et que je parle de la façon dont je les vis et bien tout simplement les gens sont plus sujets et enclins à comprendre et à partager et donc du coup à m'octroyer une légitimité par exemple aujourd'hui il n'y a pas une entreprise qui me demande quels sont mes diplômes quelle est mon expérience alors que j'ai eu une entreprise aussi pendant 2-3 ans avec des philosophes mais plus personne ne me demande rien et jamais par contre moi j'ai envie d'aller au bout de mon doctorat pour me prouver cette légitimité personnelle mais la question de la légitimité c'est aussi ce qu'on en fait c'est ce que je me sens légitime exactement à partir du moment que vous vous sentez légitime dans quelque chose vous en parlez aussi de façon Laurent moi j'aime bien la légitimité qui s'acquiert par ce que l'on fait par le côté besogneux et ensuite j'aime bien la légitimité d'un manager qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit de partout où je suis quand je prends une décision elle est respectée et elle ne change pas et ça c'est important c'est à dire quand vous dites un salarié ok aujourd'hui je t'embauche à 25 000 par contre si tu es encore là dans 6 mois tu passes à 27 000 en 15 ans il n'y a pas un salarié qui a eu besoin de me rappeler 5 mois et demi avant au fait à la fin du mois comme je suis toujours là tu vas m'augmenter non la parole a été prise 6 mois avant et donc c'est noté dans les tableaux Excel que 6 mois plus tard il sera augmenté s'il est toujours là bonjour monsieur oui bonjour en fait j'ai une question pour madame je ne comprends pas bien votre raisonnement vous vous annoncez comme professionnel de la pensée d'ailleurs vous avez fait appel à des lumières qui avaient quand même comme but l'émancipation de soi c'est à dire penser par soi même et d'un seul coup vous nous dites pour pouvoir adhérer à un récit d'une entreprise il faut vraiment faire en sorte qu'il s'adhère à une sorte de storytelling le récit qui a annoncé pardon on n'a pas entendu monsieur une sorte de faire du storytelling en fait quand on fait du récit on a toujours une ambivalence si je prends les mots quels qu'ils soient ils portent une potentialité qui peut être décortiquée en fonction des intérêts et de la personne qui l'analyse donc à partir de ce moment là il y a déjà un problème dans cette contradiction qui me paraît tout à fait antagonique pour être clair je ne peux pas à la fois faire appel à l'indépendance de la pensée l'émancipation qui est sociale globale universelle et en même temps dire aux gens adhérer à mon storytelling par ailleurs monsieur vous dites je suis tout à fait d'accord dans le fait qu'il faut déléguer et la délégation elle ne passe plus par la soumission n'empêche que la notion de 2% que vous gardez pour vous c'est une contrainte inaliénable c'est une obligation de se soumettre à ces 2% c'est totalement contradictoire je ne comprends pas c'est souvent du storytelling merci monsieur on va essayer de vous répondre non c'est intéressant de dire ça mais alors du coup pour rebondir je n'ai pas parlé de storytelling j'ai parlé du récit de Ricoeur mais le storytelling c'est finalement le storytelling c'est alors il y a une histoire qui est narrée et puis vous rentrez dans ces histoires vous n'avez pas envie vous quittez le navire et puis on change le storytelling c'est je viens raconter une histoire et derrière l'idée de je viens raconter des histoires souvent on raconte quelques histoires pour jouer sur les mots et c'est vrai que le storytelling est justement un petit peu galvaudé en ce moment parce que à force d'avoir des récits vous savez c'est un peu l'ère du team building je vais vous raconter une histoire pour fédérer mais en fait on fédère sur une journée puis au final au bout d'un mois tout est pareil c'est un peu le beau discours en amour c'est comme vous voulez on peut faire ça sur tous les points c'est quelque chose du one shot c'est bien c'est efficace sur le coup c'est joli puis derrière ça tombe comme un soufflé ça c'est du storytelling quand je vous parle du récit de Ricoeur réussir à faire groupe à faire réunion c'est des choses il y a de la construction on n'est pas sur une histoire qui est narrée on est sur une histoire qui se co-construit c'est à dire que le récit c'est effectivement l'histoire elle est en même temps qu'elle se narre et qu'elle s'écrit visionner un storytelling c'est j'arrive et je vous dis l'histoire elle est là et fin non moi la façon dont je pense dont je relis Ricoeur c'est ce récit qui se co-construit en permanence au sein et avec les gens et avec l'équipe vous en tant que manager et en fait il n'y a jamais fin c'est une écriture qui se fait au gré du contexte qui bouge qui est malléable c'est pas une histoire qui est écrite d'avance c'est une histoire qui se construit est-ce que ça veut dire ce que ça veut dire Laura parce que j'essaie de faire le lien avec ce que pourrait être la culture d'entreprise l'histoire de l'entreprise donc c'est quelque chose qui est en évolution permanente qui se co-construit ou pas en tout cas d'être dans ça parce que là je vous rejoins totalement c'est des entreprises comme Apple différentes entreprises qui ont des storytelling fortes ou d'autres structures en fait clairement les entrepreneurs peuvent devenir des espèces de petits ouvriers qui doivent répondre à l'histoire telle que c'est et là c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais ce qui est important c'est le rôle à jouer si je vous mets autour d'une table et je vous dis l'histoire elle est comme ça vous allez peut-être la jouer à un moment donné mais vous serez pas bien vous serez pas bien parce que le rôle vous allez pas trop parler vous êtes là vous êtes investi dans quelque chose mais au final ça c'est une histoire qui est à poser dans lequel on vous formate ça c'est du storytelling le récit c'est accorder la possibilité de pouvoir vous accorder un rôle d'y être bien et de faire partie d'une histoire donc je suis beaucoup plus enfin c'est storytelling si en face face à mon propos on ne trouve pas des preuves du discours s'il y a des preuves du discours je suis pas dans le storytelling donc comme je fais une intervention en public si j'étais dans le storytelling je serais bien médiocre je prendrais un danger fort parce que je mettrais en cause l'image des entreprises que je préside ensuite ça peut me faire réfléchir ça peut peut-être m'interroger sur le fait de devoir libérer les deux derniers pourcents enfin si dans libérer les deux derniers pourcents il y a par exemple que demain le délégué le délégué de TLM s'autorise à faire entrer un actionnaire sans m'en parler ça pose question quand même si chez Acti ça autoriserait un salarié à prendre des contacts voire à avancer très fortement avec un confrère en expliquant qu'il y a un rapprochement dans l'air du temps ça m'embête aussi enfin à un moment donné non mais voilà je veux dire c'est pas storytelling quand je dis que je garde 2% et c'est pas antagoniste non plus c'est à dire que enfin tout comme quand un collaborateur chez Acti me dit Laurent on doit investir dans tel et tel matériel etc ben j'ai envie de dire c'est son 2% de territoire c'est à dire que je m'autorise pas à lui dire pourquoi t'as pris du Schmurtz plutôt que du Schmurtz voilà il me dit Laurent il y en a pour 20 000 euros et moi il me dit t'es d'accord ou pas je dis mais j'ai pas de réponse mon garçon c'était je lui dis pas c'était 2% à toi mais c'est lui qui sait ce qu'il faut acheter comme matériel donc je dis ben voilà tu lances ta commande basta enfin monsieur oui Roland Jaquet je suis élu à la métropole et je m'occupe un peu des questions économiques et ça fait plusieurs fois que j'assiste d'ailleurs aux conférences philosophie et entreprise et je trouve d'ailleurs que le plan de développement adopté récemment de la métropole aurait dû indiquer dans ses objectifs la mise en avant du dialogue avec les sciences humaines les sciences sociales pour justement le management mais aussi une autre conception de l'entreprise qui part du développement et de l'émancipation humaine là où je voulais rebondir c'était sur la question des 2% et de la contradiction qu'il y a à ne pas déléguer cette question là c'est moins la question de la délégation qui m'interpelle c'est la question des 2% stratégiques qui surdéterminent l'ensemble de l'activité de l'entreprise ou de l'économie en général qui ça n'est jamais co-construit qui est toujours imposé alors votre sentiment monsieur ça serait que ça devrait être je prends l'exemple que ces 2% pour le moins devraient être co-construits je prends l'exemple par exemple l'usine Bosch à Vénitieux Bosch Diesel à Vénitieux qui ses choix stratégiques ne les met pas en débat certes on peut avoir dans les entreprises des discussions sur l'organisation du travail sur la vie quotidienne sur les questions de ce qui peut être délégué bien sûr mais le mur qui fait qu'il y a des incompréhensions phénoménales dans nos sociétés c'est qu'on considère que les salariés comme les citoyens ne sont pas à même d'accéder à la réflexion des choix stratégiques que ce soit pour Alstom on va vous répondre monsieur vous voyez très bien je crois que je trouve qu'il faut franchir Laurent vous entendez ce qu'il y a dit j'entends mais c'est pas ce que je pratique au début je ne savais pas trop où vous alliez et j'allais vous répondre en disant je ne suis pas une association d'une coopérative ouvrière donc c'est pas un homme une voix je suis une entreprise privée ça veut dire que si aujourd'hui il y a des emplois qui ont été créés c'est parce qu'un jour le fils d'ouvrier a accepté de casser son petit cochon mettre ses sous sur la table de bosser beaucoup du lundi au dimanche 15h par jour et c'est mon choix de prendre 1500 euros par mois quand mes collaborateurs prenaient plus aujourd'hui c'est peut-être inversé moi ce que je voulais dire dans le 2% là où je n'autorise pas c'est si la personne elle enclenche pour aller à la signature sans m'en parler en revanche chez Acti il y a un comité stratégique dont on ne parle pas de est-ce qu'on achète une machine à café vous êtes dans ce que monsieur appelle ces 2% où on peut co-construire quand même ensemble c'est pas chasse gardée mais non on co-construit chez Acti franchement écrivez à des collaborateurs d'Acti vous verrez c'est de la co-construction permanente et Acti ne serait pas là où on est s'il n'y avait pas eu la co-construction parce que moi je suis incompétent pour diriger cette entreprise celui qui me l'a dit c'était le banquier à l'époque en 2001 quand je lance l'entreprise c'est quoi alors quand vous disiez tout à l'heure il y a 2% ou on n'y touche pas ça serait le fait d'aller trop loin dans l'enclenchement de quelque chose qui impacte la structure c'est-à-dire qu'à un moment donné quand vous êtes entreprise privée ou si demain je sais pas si demain à l'IUT imaginons qu'un prof dans son coin enclenche et fait tout pour créer une nouvelle licence et qu'on découvre un jour qu'on reçoit un courrier du ministère qui dit tiens on vous donne le feu vert pour la licence ça serait quand même embêtant voilà donc évidemment que là j'autorise pas à voilà par contre qu'en bureau d'IUT quand on analyse les entrants et les sortants et qu'on s'aperçoit qu'une licence est en train de fatiguer et qu'on pense que tactiquement il n'y a rien à faire pour la réanimer et bien il faut qu'on décide ensemble de l'arrêter peut-être voilà mais alors ensemble on doit le faire intelligemment parce que si on ferme une licence sans prévoir la suivante c'est perdu d'avance voilà mais ça ça se fait ensemble pardon monsieur oui il est d'accord ah oui moi je pense aujourd'hui on dirige pas une boîte si enfin le patron qui sait tout qui machin c'est terminé cette histoire là enfin puis ça m'intéresse pas moi en tant que patron ça m'intéresse pas ça c'est ce qu'ont vécu mes parents voilà si j'avais été s'ils m'avaient eu plus tôt je les aurais conseillé pour aller au prud'homme enfin j'exagère mais en tout cas non je n'aurais pas conseillé d'aller au prud'homme parce que c'est pas mon schéma mais je leur aurais probablement d'abord conseillé de poser des questions dans la boîte et s'il n'y avait pas les réponses parce que dans la boîte où ils étaient tous les deux je pense qu'il n'y aurait pas eu réponse je les aurais convaincus que leur talent devait s'exprimer dans une autre entreprise avec des entrepreneurs un peu plus open minded vous voyez voilà et puis on reprend une question pardon parce que le temps je complète une phrase mais juste peut-être pour dire effectivement peut-être que les 2% intangibles c'est déjà le fait de ne pas vous solliciter parce qu'à partir du moment où la personne ne vous sollicite pas c'est qu'elle sort de l'idée de la co-construction donc ce qui est vraiment intangible c'est le fait de ne pas être sollicité par rapport à ça puisque si on ne vous sollicite pas c'est que du coup on n'est plus dans le co-récit on est dans quelque chose où il y en a un qui va faire tout seul allez monsieur je prends votre question il y a un monsieur là-haut levez la main monsieur et puis après pardon il va falloir qu'on m'arrête je m'appelle Philippe Mounier et j'ai une question donc monsieur Constantin c'est ça ? oui chez TLM comment on travaille avec une équipe aussi prestigieuse comme monsieur Rousset monsieur Mérieux Tony Parker et puis la deuxième comment on manage et comment on délègue une équipe de journalistes ok alors vous avez compris Laurent Toussaint c'est pas si simple que ça je pense Laurent Toussaint en 2 minutes alors comment on travaille avec les actionnaires que nous avons chez TLM ça c'est très très facile parce que je suis actionnaire donc la relation est différente on est à l'équilibre ce sont des pairs on peut dire ça puis à hier non c'est pas le lien que je créerai enfin c'est pas le lien non non c'est une question comment on travaille avec eux de manière très directe très franche très directe ensuite j'ai pas les X actionnaires chaque jour au téléphone on est un pôle de 3 actionnaires à être fortement mobilisés Roland Chéniot le PDG de Tout Pargel enfin pas PDG mais Tout Pargel Jacques Gaillard et moi là on peut en effet échanger de manière opérationnelle pas chaque jour mais quasiment chaque jour mais la relation elle est très simple et très directe parce qu'on partage la même vision on veut que TLM soit rentable mais c'est pas une rentabilité comme quand j'investis chez Accéléo qui est un accélérateur de start-up où là c'est un investissement patrimonial entre guillemets chez TLM on n'est pas là dedans les 15 entrepreneurs que nous sommes quand Rousset, Merieux et les autres et moi quand on mène aux sous c'est d'abord la défense de notre démocratie locale c'est à dire qu'on a tous en tant qu'entrepreneurs l'intime conviction que les entreprises se développent bien dans un environnement où la liberté se porte bien voilà alors comment on fait avec les journalistes justement après comment on fait avec les journalistes c'est plus compliqué il est à l'aise monsieur c'est plus compliqué peut-être parce que je ne suis pas journaliste et ayant fait ce constat c'est peut-être pas un hasard si le délégué général que j'ai recruté est un ancien journaliste les journalistes ont un sens critique très développé mais c'est normal là pour le coup c'est la clé de leur métier de savoir regarder la montagne des deux côtés après ils ont un schéma de pensée qui n'est pas forcément celui d'un entrepreneur et encore moins d'un actionnaire même si aujourd'hui on a maintenant encore un salarié qui est actionnaire un journaliste salarié qui est actionnaire on en avait d'autres mais on les a rachetés on les a rachetés là dans l'année qui s'est déroulée la question il y a une manière de faire ils n'ont pas ils n'ont pas le même regard que nous parce que ils partent d'un postulat qui entre guillemets est juste même si moi il ne me paraît pas pertinent en tant que gestionnaire c'est de dire l'information n'a pas de prix comme quelqu'un dans la culture pourrait dire la culture n'a pas de prix c'est pas faux mais la motivation d'un journaliste alors là il faudrait leur poser les questions parce que moi répondre pour eux c'est compliqué mais je pense que on a encore une autre question il va falloir qu'on arrête après la motivation d'un journaliste c'est probablement de contribuer ça veut dire Laurent qu'on est dans une logique un peu de négociation finalement on fait se rencontrer des univers qui ne moi je pense que chez TLM on est quand même dans un contexte particulier qui fait qu'on est moins dans la négociation ou etc je pense qu'ils ont pris conscience enfin TLM quand même ça a été une très belle télévision quand il n'y avait que 7 chaînes aujourd'hui il y a 400 chaînes plus internet c'est à dire qu'il y a 10 000 possibilités d'avoir la météo ou d'avoir une info locale je pense qu'ils ont compris maintenant que l'ère où il y avait des actionnaires qui pouvaient chaque année mettre 1 ou 2 millions d'euros parce qu'on a eu des années avec des pertes à 1 ou 2 millions on a là depuis 2010 investi encore quelques millions d'euros nous actionnaires je pense qu'ils ont compris maintenant quand même que cette entreprise c'était une entreprise donc c'était inscrit au greffe du tribunal ça peut ça peut mourir ok pardon parce que monsieur on prend votre commentaire ou question et puis après j'ai juste une toute petite question pour vous vous avez 30 secondes chacun et puis après on arrête oui bonjour Gilles Dugardin moi j'avais une question purement pratique purement pratique on dit que travail d'entreprise c'est un travail à temps plein comment cumuler 3 postes de chef d'entreprise sachant que les journées n'ont que 24 heures ok je vous propose de lui répondre après je pense que c'est mieux c'est très facile c'est à dire que vous n'acceptez un poste que si vous êtes sûr de pouvoir l'assumer ensuite il faut avoir une rigueur de l'agenda c'est à dire j'aime bien être à l'heure et finir à l'heure ça c'est très important ensuite il faut un bon numéro 2 et ensuite il faut comprendre qu'un entrepreneur c'est pas fait pour faire c'est fait pour motiver les gens c'est fait pour partager la vision etc voilà et puis il faut surtout pas aller sur l'écueil de l'ego voilà la meilleure manière de bien gérer ses casquettes c'est de rester humble et simple comme ça vous vous dispersez pas sur de mauvaises choses alors ma dernière question est très simple savoir dire non aussi voilà parce que je pense à d'autres choses qu'on a pu me proposer et je disais non parce que si je le prends ça me flatte mais je sais que je ne ferai pas le job et je ne suis pas un homme politique c'est à dire qu'à un moment donné si je prends l'engagement je fais le job voilà et notre boulot à nous c'est de renouveler ça comme je voudrais qu'on finisse à l'heure merci Laura j'ai entendu je voulais en 30 secondes est-ce qu'il y a dans l'échange qu'on a eu pendant cette heure et quart un point dont vous vous dites tiens ça ça m'a particulièrement intéressé peut-être un peu inattendu quelque chose parce que c'est intéressant en une seconde je réfléchirai sur les 2% Laura est-ce qu'il y a moi aussi ça me va très bien parce que je vais terminer à l'heure non je déconne mais si vous avez une phrase encore juste une je terminerai juste sur ça peut-être pour dire effectivement comme je vous dis j'aime bien les formules que déléguer en tout cas ça ne doit pas rester et il est mieux que ça ne reste pas une formule ou une définition qu'on enfermerait dans un carnet en la suivant coûte que coûte et qui a une vocation comme une définition un peu universelle et partagée par tous mais plutôt à incarner et du coup déléguer ça n'est que ce qu'on en fait voilà parfait et moi je vais le faire en mode boutade vous êtes en fait les meilleurs acteurs de la délégation puisque en venant ici vous nous avez délégué le fait que ça serait intéressant et ça vous ne le saviez pas d'avance et d'ailleurs ça l'est peut-être pas donc voilà merci à tous merci merci à tous 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 merci à tous